hey hop tout le monde c'est shorty et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur le lp comme d'habitude un jour sur deux tout ça tout ça ça ne change pas comme mon chat il me regarde bizarrement encore une fois alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ben j'ai continué à fk un petit peu super les laisse qui bug on va dire un petit peu à fk d'ailleurs il y a Michel ici ça a bien rempli on commence à avoir pas mal de tnt de gunpowder et j'ai déjà préparé le reste protection 3 super j'ai fait ceci avec les cannes à sucre poussé en attendant et les vaches je pense à en reproduire parce que beaucoup je me suis fait des pelles je mis 30 level à chaque fois dedans j'ai eu les levels tranquillou en train de m'amuser à tuer les mobs qui étaient sur les collines là pendant que pendant que la nuit passait quoi tout simplement oui donc les pelles voilà une efficience i4 et une breaking 3 efficience i3 une breaking 3 donc c'est pas des mauvaises petites pelles et du coup ce qu'on va faire c'est bah c'est tout simple je vais déjà me refaire une laisse enfin quoique non hop merci j'en ai récupéré qu'une voilà ok donc toi tu te mets là toi tu viens ici là là et du coup on va aller par là et ce qu'on va faire c'est on va aller récolter du sable comme ça on pourra passer aux choses sérieuses pour essayer de faire le trou dans la muraille comme ça aux prochaines épisodes excusez moi c'est pas encore totalement guéri donc oui comme ça je disais aux prochaines épisodes ce qu'on pourra faire c'est ça sera un épisode en live donc ça sera lundi mardi ça sera mardi du coup ça sera un épisode en live et bien ici et bien ici voilà ce sera un épisode en live ou je vais tout simplement terraformer avec apparemment vous avez voté pour voxel sniper du coup bah ça sera voxel même si c'est pas du vanilla ça sera voxel enfin que je transfère la map sur mon serveur donc on voit qu'on a du pétrole ça c'est chiant c'est même très chiant ça aurait pas du pop parce que j'étais venu explorer ici et c'était de l'eau en face what voilà donc on va se mettre ici on va mettre fadus là d'ailleurs faudrait que je lui mette un nom on va descendre un petit peu on est sur quoi un désert-île ok donc désir-île ossef désert-île-île-île-île-île-île-île-île désert voilà donc du coup ce qu'on va faire c'est on va creuser je commence à récolter du sable des tonnes et des tonnes de sable pour quoi faire bah vous en avez une idée je pense si vous n'avez pas d'idée bah désolé pour vous tout simplement pour faire masse TNT comme ça comme ça je pourrais tenter de faire exploser une bonne partie de la montagne pourquoi pas tout je ne suis pas sûr que j'aurai assez pour pour tout faire exploser mais on va tenter on va tenter pendant que l'inventaire se remplit tranquillement donc du coup ce que je fais c'est petite ellipse et je vous retrouve dès que j'ai un inventaire full avec du sable donc à tout de suite du coup on se retrouve avec une petite carrière qui a été creusée gentiment là avec masse zombie un village aussi ça c'est bien à savoir c'est bon à savoir plutôt celui-ci n'est pas spécialement loin non plus alors on casse ça avec my life j'ai plus de place du coup bah les torches et on se casse par là voilà pourquoi par là parce que c'est la nuit et normalement à moins qu'ils soient complètement cons ils sont planqués putain mais normalement t'es censé rentrer t'abrité mais bon soit vas-y rentre dans une maison voilà 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 tu seras rien normalement je vais tout bloquer j'espère qu'il y a des patates ici on verra belle de toute façon ça m'arrangerait alors du coup t'es où ici allez hop ici je fais juste hop x non c'est pas ça c'est m c'est pas 9 c'est 7 voilà weapon village 2 pendant que voilà allez hop du coup on retourne près de la savane donc on va que c'est le bordel là au bout salut donc oui donc là on a un inventaire plein de sable donc on a de quoi faire pas mal de TNT avec tout ça là on arrive pour la savane il y a des chevaux noirs ici c'est bon à savoir aussi enfin il y a plein de chevaux de toute façon fuck et là ici toi hop voilà donc du coup fuck my life ouais c'est vrai il faut 2 pour passer ce sac aïe allez Osef passe même si moi je passe pas pas grave passe voilà du coup on va essayer de pas tomber dans le lac de lave ce serait con de se faire transformer en lasagne avant l'heure voilà beaucoup ce cheval ne sait pas sauter c'est cool voilà du coup on est chez nous au chaud hop hop et fuck voilà du coup hop là on va mettre ça avec et on va prendre la TNT enfin la gunpowder plutôt voilà en attendant ça va se re-remplir un petit peu merde bon pas grave bon pas grave tente 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 c'était dans c'était bien avec ça ok voilà du coup voilà voilà oh fiche 50 avec ce que j'avais ramassé et ben pourquoi ça se drop dedans enfin soit stop hop 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 et hop voilà pendant qu'il y a toujours les zombards qui sont en train de mourir petit à petit je me raconte aussi qu'il m'envoie en train de repartir en vrille voilà R ici R hop voilà on a quelques stacks ça devrait passer pour un petit moment je pense alors on a ça on a un briquet ici celui-ci aussi j'ai regardé un Enderman je sais pas où mais j'ai dû en regarder un et 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 il doit pleuvoir parce que je vois pas voilà ah bah il est là au bout je voyais pas le ciel voilà alors pour ceux qui voulaient savoir comment on fait c'est tout simple prenez un Enderman merde alors donc oui comme je disais c'est tout simple une TNT ici une TNT là une TNT là une TNT là et ainsi de suite ça c'est le truc le plus facile qui existe au monde même les gens Kevin qui font que griffes savent comment on fait voilà voilà et le truc maintenant c'est vous mettez le feu à ça et là vous allez voir voilà ça fait un carré de 3 par 3 ça a creusé ici en face je m'en serais douté d'un côté ouais si je peux dire ça ici que ça aurait explosé en face parce que comme j'ai dit il y avait il y a un bloc d'air et du coup ça fait exploser en face aussi de temps en temps c'est pas tout le temps mais ça risque de le faire assez souvent du coup hop hop voilà le truc qui est marrant c'est d'allumer tout en même temps avec avec un circuit de restone mais j'ai pas trop envie d'utiliser de la restone enfin de gaspiller la restone parce que bon elle va exploser de toute façon pour ça bon voilà et là vous avez pu voir d'ailleurs c'est pourquoi ça va pas exploser on a pas entendu le bruit de l'explosion bloc voilà vous avez pu voir qu'ici ça va pas exploser alors que de l'autre côté ça va exploser enfin c'est le genre de truc qui arrive de temps en temps enfin quitte je sais plus si ça s'allume ou pas comme ça je crois que ça s'allume pas j'ai raté mon combo oh j'étais à la fin en plus j'ai fait chier voilà et du coup vous avez une belle grotte avec un mieux un plafond bien nickel et tout après je me rends compte que je me suis fail c'est à dire que c'était pas 2 qu'il fallait que enfin il fallait pas que j'écarte les tunnels de 3 mais de 4 mais bon c'est pas un énorme problème non plus c'est juste que ça va faire des plus gros trous de l'autre côté en fait tout simplement vu que de l'autre côté c'est de ça a l'air libre voilà donc si vous voulez un moyen rapide et plus ou moins contrôlé je dis bien plus ou moins contrôlé parce que là comme je vous ai dit je me suis fail j'ai laissé 2 entre chaque enfin j'ai laissé 3 entre chaque au lieu de 4 mais bon voilà un moyen il y a plus ou moins contrôlé de miner rapidement avec la TNT comme vous pouvez voir ça a pas pris longtemps vous aurais dû miner ça même avec allez même avec un beacon etc ça vous aurait pris pas mal de temps pour les éclats comme ça ce genre de choses là ça ça c'est normal c'est parce que la terre la terre le gravier la cobble enfin les minerais etc n'ont pas tous la même résistance du coup ça explose plus ou moins par exemple je sais pas que comme je vous ai montré par exemple la stone ça fait un trou de 3 sur 3 pendant que je suis en train de littéralement perdre ma voix alors que la dirt ça fait un truc de genre sec par sec enfin vous voyez le genre j'espère j'avais oublié de creuser de ce côté ici et mon briquet est mort voilà alors on va manger un coup pendant que j'entends qu'il y a masse mob de l'autre côté en même temps c'est la seule zone d'ombre sur pas mal de blocs voilà effectivement il y a encore Bagdad là dedans ça va être chouette aller torcher tout ça même si il n'y a pas spécialement à torcher sachant que de toute façon c'est pour faire exploser tout de bas jusqu'au dessus tout simplement alors mon deuxième briquet je l'avais mis où donc voilà donc sur ce je vous reprends dès que j'ai fini de faire exploser la ligne du bas et que j'ai mis quelques torches donc à tout de suite et on se retrouve même pas 10 minutes plus tard avec notre tunnel qui est fait et moi qui n'ai plus la moitié de mon stuff pourquoi ? parce que je suis mort tout simplement comme une buse parce que quand j'étais en train d'allumer la TNT tranquillou donc clac 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 je me suis heurté à monsieur le creeper qui arrivait de là du coup je me suis dit on se casse demi-tour je me suis retourné il y en avait un autre et la TNT que je venais d'allumer au même moment il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre pourquoi je suis mort le problème c'est que ma TNT a fait exploser mon stuff et mon épée en diam j'ai pu récupérer au moins ça donc c'est pas encore trop mal sinon j'ai torché un petit peu partout comme vous pouvez voir et comme vous pouvez voir c'est pas trop dégueu non plus enfin perso je trouve pas ça trop dégueu c'est quand même contrôlé un minimum quand on voit ici par exemple ici j'ai fait où il y a les 4 c'est pour ça qu'il y a cette rangée ici qui reste là à chaque fois j'ai fait les 4 d'écart et comme vous pouvez voir c'est pas encore trop foireux ok c'est pas encore trop foireux on peut s'attendre à bien pire quand même venant de la part de d'explosion de TNT tout simplement et pourtant et pourtant ça reste relativement je dis bien relativement assez propre enfin personnellement je trouve que ça reste relativement assez propre c'est souvent à la même hauteur vous regardez le plafond est souvent à la même hauteur ce qui vous permet d'entreprendre la suite des événements c'est à dire de tout simplement soit si vous voulez creuser un tunnel par exemple voilà il vous suffit simplement d'enlever ce qui dépasse de reboucher ce qui aura explosé donc oui je disais avant de me faire interrompre sur skype je disais vous pouvez reboucher ce qui aura explosé trop bas ce qui a explosé trop bas c'était dû au fait que j'ai laissé 3 décarts au lieu de 4 on va bouler et ça aura certainement aussi fait en sorte de faire exploser tout ce qui était en terre etc aussi forcément j'ai dit la terre n'a pas le même pouvoir absorbant des explosions que la pierre tout simplement enfin ça c'est même dans le monde réel la terre absorbe moins les trucs enfin quoi que encore je pense que la terre doit mieux absorber les explosions en fait ça doit diffuser plus facilement l'explosion enfin je sais pas on s'en fout donc du coup bah voilà donc on a un superbe on a un superbe tunnel de 28 mètres creusé dans du granit en 5 minutes chrono donc du coup bah on a la réponse enfin on pourra enfin donner la réponse à ce beau vieux nain alors donc bah oui voilà quoi donc voilà j'en suis arrivé je vais pas vous faire un épisode plus long ça sert à rien de toute façon puisque de toute façon il y en a qui râlent pas ce comme à mon habitude ça ça n'a pas changé depuis FTP etc vous le savez bien je fais mes épisodes un petit peu comme j'en ai envie ça doit durer longtemps pour 3 trucs bah ça durera longtemps et puis c'est tout donc du coup bah pour cet épisode je vais faire un truc plus court non je vous entends déjà derrière votre écran un petit peu plus court donc bah donc voilà donc ce que je vais faire c'est bah je vais attendre encore un FK ici au dessus pour que bah pour tout simplement que les mobs continuent à me donner de la TNT euh da gunpowder et continuer à raser tout ça ça devrait pas être trop dur il reste enfin il reste quand même quelques étages mais le truc c'est que ça va être principalement de la dirt au dessus donc je pense que ça ne devrait pas être un trop gros problème donc pour raser au dessus tout ce que je vais faire bah c'est je vais faire comme j'ai fait là sauf que je vais refermer là et je vais faire directement exploser là en face alors que là on voit que ça a fait exploser trop par exemple enfin de toute façon pour le prochain épisode donc ça sera mardi voilà mardi je ferai une annonce enfin une vidéo youtube rapide pour vous annoncer l'heure enfin l'heure plutôt ça ferait je ferai une vidéo l'heure donc demain quand vous aurez vu cette vidéo pour dire à quelle heure je ferai mon live mardi sur avec Voxel je pense que d'ici demain j'aurai assez de TNT je vais laisser le jeu tourner toute la nuit j'aurai de quoi de faire assez de TNT pour exploser tout ça et donc mardi on fera un petit live avec Voxel Sniper pour terraformer tout ce bousin correctement après vous vous dites ouais shorty mais si c'est pour terraformer avec Voxel c'est pas obligé de défoncer ça tout seul tu peux le faire avec Voxel et blablabla et blablabla non je préfère quand même que ça reste quand même au maximum Vanilla après que vous ayez choisi Voxel ben voilà mais au moins ça évitera de passer 10 épisodes avoir des timelapse de 10 minutes pour me voir galérer à faire faire des montagnes enfin à faire des collines plutôt etc etc donc comme d'habitude quoi donc sur ce cool on voit mon skin sur ce n'oubliez pas un petit commentaire c'est toujours sympa un petit j'aime ça fait toujours plaisir pensez à partager cette vidéo et sinon comme d'habitude n'oubliez pas l'apocalypse c'est bien mais pas trop salut tout le monde t'o et et i Sous-titrage ST' 501